Nous écoutons un extrait du livre de Claude Estier, Mitterrand Président, Journal du Nœud Victoire, aux éditions Stock en 1981. Dimanche, 26 avril 1981 Comme tous les dimanches d'élection, je passe la matinée à faire la tournée des bureaux de vote des grandes carrières. À 11h, j'assiste à la mairie annexe à la cérémonie du souvenir de la déportation. J'y rencontre Joël Letac, qui me confirme qu'il prendra clairement position pour Mitterrand. J'arrive à 18h, rue de Solferino, où l'immeuble du parti est protégé par des barrières métalliques et quelques agents. Dans le bureau de Fillou, arrivent les premiers coups de téléphone de la Drôme, avec des résultats très partiels de petites communes qui ne lui paraissent pas bon. Mais dès 19h, la première fourchette de l'IFOP est plus rassurante. Peu avant 20h, elle rejoint celle de la Soffresse et d'Oneywell-Boul pour situer François Mitterrand à plus de 25%, très près de Giscard d'Estaing et très nettement devant Chirac et Marché, qui passent en quatrième position. Le bureau exécutif met rapidement au point un texte que Jean Popperin lit devant les journalistes et qui va servir de canevas aux premières interventions dans les débats télévisés. Jospin à Antenne 2 Europe 1, Moroy à TF1 France Inter. Dans la salle de presse, les journalistes nous harcèlent pour connaître notre sentiment sur le recul du PCF, qui apparaît comme l'événement dominant et, en tout cas, la grande surprise de ce premier tour. Mais nous venons de décider de ne faire aucun commentaire à ce sujet. Devant l'un des postes de télévision, je regarde Georges Marché, entouré de Charles Fitterman et de Paul Laurent, qui réapparaît pour la circonstance. Puis voici Giscard qui cherche les caméras au milieu de la cohue de son PC de la rue de Marignan. À Château-Chinon, François Mitterrand se fait attendre. Il a pourtant pris connaissance des 19h des premières fourchettes que Christophe lui a apportées dans sa chambre du Vieux Morvan. Puis il est resté seul, sans doute à réfléchir sur un résultat qui dépasse ce qu'il attendait, car il avait, comme tout le monde, sous-estimé le transfert de voix communiste dès le premier tour. La télévision le montre enfin, arrivant à la mairie, mais plusieurs minutes passent encore, avant qu'il fasse une déclaration très brève et pas du tout triomphaliste. Alain Danvers, à côté de lui, essaie de lui en faire dire davantage, mais il lui saisit le bras pour l'écarter et ne prononcera plus un mot en public. Avec les amis qui sont là, il continue pourtant de parler et de plaisanter. À une heure du matin, on le verra encore grignoter du fromage et une banane. À minuit, j'arrive à la maison de la radio pour le débat des éditorialistes, où je me trouve face à Alain Griotteret, Pierre Charpy et René Andrieux. Celui-ci me serre ostensiblement la main et me tutoie à l'antenne. Je m'attaque surtout à Griotteret, piètre défenseur de Giscard, et qui fait mine de se réjouir parce que celui-ci est en tête. Après le débat, Andrieux me confie que le désistement communiste est pratiquement acquis et Charpy qu'il manquera bien à Giscard un tiers des électeurs de Chirac, même si celui-ci, à titre personnel, appelle à voter pour le président sortant.